Ah, Connor ! Te revoilà ! Que viens-tu faire à Boston ? Te voir. Si vous le permettez, mes amis. Merci, Connor. Cette conversation allait prendre mauvaise tournure. Dis-moi, que puis-je faire pour toi ? J'ai besoin de ton aide pour trouver William Johnson. Je vois. Je dois me rendre chez des gens qui devraient pouvoir te renseigner. Tu n'as qu'à m'y accompagner. Je suis heureux de voir que les gens se dressent enfin contre l'injustice. Mais tu possèdes une esclave ? Suri ! J'honore mes convictions, mon ami. Elle n'est plus esclave, je l'ai affranchie. Du moins aux yeux de la loi. Aux yeux des gens, ce n'est pas si simple. Il est tragique que, malgré nos progrès, nous accrochions à ces pratiques barbares. Alors qu'en balais, Sam ? Nous devons d'abord défendre nos droits. Une fois cette bataille gagnée, nous aurons le loisir d'aborder les autres points. À t'entendre, vous subissez les mêmes brimades que les esclaves. C'est faux. Dis ça à mon voisin, obligé de loger des troupes britanniques. Ou à mon ami qui a fermé boutique, car son commerce irritait la couronne. Ces gens ne sont pas plus libres que Suri. Tu me donnes des excuses, pas des solutions. Les gens devraient tous être égaux. En même temps. Certains devront t'attendre. Hé ! Cette maison est à moi, quoi qu'on dise les percepteurs. Si ces larves du Parlement veulent me mettre dehors, qu'ils traversent leur mare et viennent le faire eux-mêmes. La loi nous donne raison. Ouvrez cette porte, ou ces hommes vont l'enfoncer. Assez, défonchez la porte. À chaque coin de rue, tu verras mes propos confirmés, Connor. Continue seul, je te retrouverai à l'endroit convenu. Alors, c'est tout ? Ah ! J'ai besoin d'aide ! Justice est faite. J'attends leurs congénères de pied ferme. Ça va aller ? Harry. J'en ai vu d'autres. Malgré leurs dents et leurs griffes, ces renards se battent comme des chiots. Merci, mon ami. Je t'offrirai bien une bière. Mais on m'attend ailleurs. Connor. Ah, voici les gens qui partagent nos idées. Le propriétaire de ce bel établissement, William Molineux, et le vaillant cuisinier de sa nouvelle entreprise, Stéphane Chaffaud. Ah, Connor et moi venons de donner une leçon à des collecteurs d'impôts venus m'apportuner chez moi. Ces collecteurs se font de plus en plus pressants. Il nous faut réagir, Samuel. Il faut que le peuple se rassemble. Il faut faire comprendre aux habitants de Boston qu'ils ne sont plus seuls. La colère gronde sur les quais en ce moment. Les citoyens empêchent le débarquement du thé britannique. Tous les regards convergent sur cette scène. Un Bostonien privé de son thé a tout d'une bête féroce. William Johnson supervise le trafic de ce thé. Un de ces hommes est venu me voir avec ça. Naturellement, j'ai refusé. Mais ce thé sort des bateaux, comme le timbre en témoigne. Vu qu'il en réclame une fortune, il doit se faire un joli bénéfice au passage. Où puis-je le trouver ? Je n'en ai aucune idée. Pourquoi cherches-tu cet homme, Connor ? Il a l'intention d'acheter les terres où se trouve mon village, sans le consentement de mon peuple. Cette acquisition est sans doute financée par le profit de ses activités de contrebande. Cette taxe sur le thé fait l'affaire des contrebandiers. Je parie que les hommes qui perçoivent l'impôt vendent aussi le thé. Toute scène réclame un spectacle et je crois en connaître le texte. – Pardonnez-moi. – Oh, c'est pas vrai. Sous-titrage Société Radio hatقول Sous-titrage ST' 501 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 Merci. 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 Nous avons réussi. Nous avons réussi. Connor ! On t'a gardé la dernière. Il vaut mieux ne pas traîner, hein ? C'est fait. Johnson est mort ? Non. Il est parti pendant qu'on détruisait son thé. Pour préparer d'autres horreurs, sans doute. Tu aurais dû le tuer, Connor. C'était inutile. Ça, seul le temps pourra nous le dire, mon petit. C'est parti. Ganondogon ? Que fais-tu ici ? Il est arrivé quelque chose ? William Johnson est revenu, avec la somme nécessaire pour acheter nos terres. Il parle aux anciens en ce moment. Je les ai implorés de refuser. Mais Johnson triomphera sûrement si tu n'interviens pas. Comment a-t-il fait ? On a détruit le thé. Je suis allé. Sache que les Templiers parviennent toujours à leur fin. Tu aurais mieux fait d'écouter mes conseils. Mon frère, tu dois empêcher ça. Bien sûr. Sais-tu où a lieu cette rencontre ? Il n'a pas été fait pour nous. 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 D clone un tuvo ! Il n'a pas été fait pour nous. Il n'a pas été fait pour nous. Levante toi, elle peut manger pas ! Heillez vous donner tes ... 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